et voir les choses comme des opportunités, pas comme des barrières. Il y aura toujours mille façons de se casser la figure et que votre business ne marche pas. Tous les entrepreneurs font face à ces choses-là. Simplement, on voit les choses sous notre spectre et plutôt sous ce spectre de l'opportunité et de comment on peut faire que ça marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Gistard. La question aujourd'hui est, existe-t-il un timing parfait pour lancer son business ? Et si je poursuis avec mon idée, avant de réfléchir à cette question, je pensais à la crise sanitaire. Beaucoup de personnes changent, quittent le statut de salarié pour entreprendre. Est-ce que c'est un bon timing selon vous ? Et plus largement, est-ce qu'il y a un bon timing ? Je crois qu'il veut du consulting gratuit pour sa maman. Parce que sa maman, elle a vraiment juste à lancer un business. C'est elle qui a posé la question, on dit de nous tout de suite. Non, non, non. Ça pourrait. On lui fait une petite dédicace quand même parce qu'on sait qu'elle nous suit. Existe-t-il un timing parfait pour lancer son business ? Je ne sais pas, moi le premier truc qui me vient en esprit, c'est, je dirais, son propre timing. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui compte pour moi plus que l'environnement externe, quasiment. Parce que son propre timing, c'est le timing qui va faire que la personne va réellement s'investir, corps et âme, dans le lancement de son business. C'est un petit peu comme, enfin, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine, c'est un petit peu comme quand il y a un nouveau-né, il a besoin de toi tout le temps. Le lancement d'un business, pour l'avoir vécu, ton business, il a besoin de toi tout le temps. Donc, j'irais plutôt sur son propre timing, peu importe l'environnement. Alors, bien évidemment, l'environnement rentre en compte pour moi, probablement dans un second temps. Et c'est ce que je dirais comme ça, là, from scratch. Oui, j'allais vraiment l'orienter de la même façon. C'est vraiment le... c'est rare. Moi, j'allais dire... Pareil. C'est vraiment une question perso. Il y a énormément de gens, et on en voit tous les jours, et je suis sûr que tout le monde voit ça. Il y a énormément de gens qui nous disent, j'aimerais bien moi aussi lancer mon business, mais je n'ai pas l'idée. Mon Dieu, mon Dieu, en fait, si tu penses qu'il suffit d'une idée pour lancer un business, il va te manquer 95% du reste de ce qu'il te faut, parce que l'idée, c'est rien. Effectivement, le mindset, le mental, la motivation, ce qu'on appelait à l'époque, dans d'autres vies, le moteur, c'est ça qui est important, je pense. Oui, complètement. Un petit clin d'œil à Fred qui, lui, disait qu'il y avait 99% du travail juste après l'idée. Effectivement, l'idée, c'est très bien, c'est un point de départ. Normalement, si l'idée, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous anime, et effectivement, c'est nécessaire pour se lancer. Par contre, derrière, c'est énormément de temps, d'énergie, de résilience, d'embûches, nouveautés, tout ce qu'on veut. Mais il faut avoir envie de passer au travers de tout ça et d'y consacrer le temps nécessaire. Sincèrement, moi, je pensais avant que je travaillais beaucoup, en fait, je me rends compte que je peux travailler encore plus. Sincèrement. Je vais prendre des notes. Il exagère. On part tous les jours à 22h, il me dit je prends des notes. Non, mais sincèrement. Après, je ne le vois pas parce que je pense que je suis vraiment animée et passionnée par ce que je fais. Et du coup, c'est là où la différence se fait sentir. Par contre, si tu as quelqu'un qui t'attend assis en tailleur tous les jours à partir de 18h30 et que toi, tu rentres à 22h parce que tu es réellement passionné par ce que tu fais et que tu n'as pas vu le temps passer, c'est là où potentiellement, il va y avoir des problèmes. Donc, je dirais que c'est son timing à soi, ses sacrifices, ce qu'on veut prioriser dans sa vie pro et perso. Parce que finalement, quand tu lances un business, ça touche tout en même temps. C'est difficile de dire que tu vas faire la part des choses entre les deux. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Franchement, une fois que tu y es, tu t'aperçois que c'est beaucoup toute ta vie au début. Donc, du coup, il faut être vraiment très, très motivé ou très, très bien entouré. Mais c'est son timing. Pour rajouter un peu de rationnel à ça et en termes de timing, pour reprendre ton mot, la majorité des entreprises, elles sont ou développées ou reprises par des gens qui ont entre 35 et 45 ans. Et je ne dis pas que c'est ça le bon timing. Mais par contre, j'arrive à trouver une justification dans cette tranche d'âge. C'est que quand tu as entre 35 et 45 ans, tu as déjà, je dirais, un niveau de maturité professionnelle, une connaissance de toi et une connaissance des environnements business, je dirais, qui va te permettre d'avoir déjà une certaine maturité, une certaine connaissance, une certaine efficacité, une certaine crédibilité qui est indispensable au lancement d'un business. Et le deuxième sujet, c'est que tu es dans une période de ta vie aussi où, alors, je parle, je n'ai pas encore 35 ans, mais j'imagine que tu es dans une période de ta vie encore où tu as énormément d'énergie encore. Alors, il y a des gens qui vont regarder le podcast qui ont 70 ans et qui vont me dire, moi aussi, j'ai de l'énergie, peut-être. J'étais tout à l'heure avec un client qui a 80 ans, j'étais dur, le gars, il avait de l'énergie. Mais c'est une partie bien plus faible, je dirais, de la population, mais tu es encore, je veux dire, tu es en pleine position de tes moyens. Quand tu as 45 ans, tu peux encore faire plein de belles choses pendant les 30 années qui suivent. Et du coup, c'est un timing que je qualifierais, moi, de compréhensible, si tu veux. Après, il y a énormément de gens aussi qui ont ce rêve du gars qui quitte l'école, qui quitte le lycée, qui quitte l'université pour lancer sa start-up, etc. Mark Zuckerberg style, super, mais des Mark Zuckerberg, il n'y en a pas 36 quand même. Donc, je pense que ce côté un peu fantasmé du business, il est justement fantasmé. Donc, pour le coup, je pense que toi, c'est un peu la même chose. Nous, nos 10 années entre 22 et 32, mon Dieu, qu'elles nous ont permis d'être beaucoup plus efficaces maintenant, quoi, et d'être de meilleurs entrepreneurs maintenant. Oui, c'est sûr. Après, je serais un peu nurcée sur l'âge parce que des gens qui veulent le faire avant, ils ne peuvent. À partir du moment où ils sont organisés et surtout, force de travail et résilients, probablement qu'ils se tromperont plus, probablement et encore qu'ils recommenceront plusieurs fois. Mais ça peut marcher. S'ils en ont vraiment envie, et là, on parle de l'envie profonde, la motivation profonde, la vraie capacité de travail. Ce sera plus dur que ce que nous, on a fait parce qu'on avait effectivement acquis énormément de réflexes, des bases, de la structuration, de l'organisation, une vraie vision de où on va et de par quoi on doit passer pour que ça marche. Et je pense que là, on a gagné énormément de temps malgré tout. Quelqu'un qui n'aurait pas tout ça, ça peut marcher. Par contre, ce sera probablement encore plus dur. Je lisais un article la dernière fois qui disait que l'âge idéal pour être CEO, 38 ans. En fait, ils ont fait des statistiques sur des âges de CEO, si tu veux, en fonction des résultats de l'entreprise. Donc, c'est pour des grandes entreprises, côté en bourse, etc. Et ils ont remarqué des tendances à ce que les jeunes CEOs, entre guillemets, qui ont défini cet âge au moyen de 38 ans, étaient bien plus capables de faire des pirouettes, de s'ajuster, de pivoter, d'adapter leur business à la situation et de vraiment générer une culture au sein d'entreprise, d'amélioration continue, de changement continu. Alors que des CEOs qui étaient peut-être bien plus expérimentés d'un point de vue d'âge et d'année d'expérience, avaient bien plus de difficultés parce qu'ils avaient beaucoup plus d'inertie, je dirais, et de réfraction au changement. Et du coup, ça prenait beaucoup plus de temps pour s'adapter. Et une fois que le CEO lui-même s'est adapté, pour transmettre ce mouvement aux équipes, c'était encore plus long. Et du coup, les entreprises avaient de moins bons résultats. Parce qu'à 38 ans, tu es entre deux générations, tu es capable de relier tout le monde au milieu. C'est ça, c'est peut-être ça. C'est sûr. Puis après, il y a un côté management qu'il ne faut pas minimiser parce que quand tu lances un business, sauf si tu veux rester tout seul, et auquel cas, ça peut être solo entreprise. À partir du moment où tu veux embaucher, développer les gens, il y a les vraies problématiques de management qui rentrent en compte et qui, pour moi, peuvent soit transformer l'entreprise fusée, soit tout gâcher, tout arrêter, en fait. Et peut-être que là-dessus, la maturité, elle vient aider aussi sur un meilleur recrutement, un meilleur management, une meilleure répartition des rôles et responsabilités qui aident vraiment à granter et être en croissance. Là, pour le coup, si on se rapproche des 38 ans, les gens ont quand même malgré tout l'expérience. Peut-être un peu plus difficile quand on est très, très jeune, mais ça, ça dépend encore du parcours de chacun, des activités extrascolaires, du sport, des assos, etc. Mais je pense que ça, c'est le deuxième point qui est l'environnement qu'on va se créer une fois qu'on a dit « je pars en entreprise ». Et du coup, pour conclure là-dessus, je pense qu'au-delà des aspects pragmatiques qu'on a pu amener d'un point de vue âge, le bon timing, il est là. C'est quand tu es prêt à t'engager sur le long terme pour développer ton business, quel qu'il soit. Si c'est un business où tu es seul, comme tu l'as dit, ou toi, ton business model, c'est de gagner, de générer ton propre revenu et d'en vivre sur le long terme, super, mais ça demande quand même de l'énergie et du temps, de l'investissement. Et je pense que le deuxième sujet dont on n'a pas parlé, c'est également l'écosystème. Et notamment l'écosystème proche, famille, ami. Quand tu lances une entreprise, tu ne peux pas te permettre d'avoir des gens qui, quand tu rentres à la maison à 22h le soir, te disent « chéri, là, tu es encore en retard, j'en ai marre de ton travail, ce n'est pas possible ». Ta journée a été tellement intense que là, en fait, c'est très perso ce que je dis, mais tu as juste besoin de support. Tu as besoin de vécu, ça. Vraiment, tu as juste besoin de support. Et je pense que ça aide énormément à avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah mais c'est sûr, et beaucoup de gens ne comprennent pas forcément. Je pense que, je prends l'exemple, je pense que mes parents, au début, pensaient que j'étais rentrée en France, effectivement, pour une meilleure qualité de vie. Probablement ce que je leur avais vendu, d'ailleurs. C'était avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as la meilleure qualité de vie. Tout à fait. Et en fait, au bout de quelques mois, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit « mais tu travailles plus qu'avant ? » Pourtant, je ne vis pas avec eux, mais la perception qu'ils avaient, c'était « mais voilà, on pensait que tu voulais aller vers quelque chose de plus équilibré entre du temps perso et du temps pro. Finalement, on a l'impression que tu travailles encore plus. Après, ils ont l'intelligence d'accepter et de se dire que c'est sûrement le bon choix pour moi. Mais effectivement, l'environnement extérieur ne peut pas te challenger en même temps que ton business te challenge 12 heures par jour. Et c'est là où c'est dur et il faut accepter de prendre un peu de recul avec les gens qui ne comprendraient pas ça et te challenge dès que tu as un peu de temps de répit sur « mais pourquoi tu fais ça ? » « Mais quoi l'intérêt ? » « Mais si tu passes du temps, ça ne marchera pas ? » En fait, il faut se couper de tout ça parce que c'est suffisamment dur la journée pour devoir en plus se justifier et se challenger. Donc effectivement, l'écosystème, il faut qu'il soit effectivement là dans le bon timing. Et un écosystème positif et entraînant, il est contagieux. Et c'est aussi ce qu'on essaie, nous, de créer ici. C'est qu'Ivoine, Sophie, Jean-Baptiste, tu arrives ici. Depuis l'électrique, ça fuse, ça avance. En fait, tu crées un tourbillon et les équipes, elles suivent. Et puis au final, tu as une dynamique qui se met en place, une dynamique super positive qui entraîne tes clients, tes partenaires, tes fournisseurs, ta famille. Et c'est ça qui fait que ça marche. Si cet équilibre-là et cette dynamique-là ne se met pas en place, ça va être très, très difficile. Oui, complètement. Tu avais une question, tu t'as demandé, je t'ai interrompu. Non, je pensais justement à ça parce que vous parliez du fait que l'âge moyen de 35-40 ans était idéal pour... Les études qui le disent. Les études prouvent cela. En même temps, je me disais que 35-40 ans, pour la grande majorité, c'est un âge où tu as des enfants et qui ne sont pas indépendants. Donc l'un dans l'autre, est-ce que vous avez des warnings par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut lancer son business avec à côté des enfants qui sont en plein développement ? C'est une question que je me pose et que je pense que pas mal de personnes se posent, mais ça peut rentrer dans des têtes de certaines personnes qui se disent, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre de lancer et rentrer à 22h tous les soirs. Oui, mais je vais peut-être me faire assassiner quand je vais dire ce que je veux dire. Je vais laisser répondre d'abord, puis je... Ça m'intéresse. En fait, je pense que si on se pose ces questions-là, c'est qu'on n'est pas vés pour ça. Tu vois, moi, j'ai 32 ans, je vais avoir des enfants. Probablement, je vais avoir des enfants dans les années à venir. Je vais probablement pas moins travailler ou travailler différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire que ça marche. Et du coup, je ne me pose pas la question de comment je vais faire. Je sais que ça va marcher. Et je sais que je vais mettre en place un écosystème qui va faire que ça marche. Mais le fait de penser à toutes les façons pour lesquelles ça ne peut pas marcher, mais tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu, en fait. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Peut-être que tu ne le partages pas, au final. Mais c'est ça qui change beaucoup de choses. C'est ce que nos grands-mères nous disaient. Quand on veut, on peut, quoi. Et c'est vraiment ça. Ouais, alors après, on refera un podcast si un jour j'ai des enfants. Comme ça, on pourra compléter la question. Mais en fait, je pense que du coup, dans ce cas-là, c'est le binôme qui va tout changer. Parce qu'en fait, moi, je ne sacrifierais pas tout. Parce que j'aime ce que je fais professionnellement. Ça me développe. Ça fait partie de mon équilibre. Et en fait, demain, me dire que je dois perdre ça, ce ne serait plus qui je suis. Et probablement que je serais une mauvaise mère à cause de ça. Pas que, mais à cause de ça. Par contre, je pense que c'est le binôme, en fait. C'est le binôme et la force de l'équipe, dans ce cas-là, qui fera la différence. Alors, effectivement, probablement qu'il ne faut pas forcément rentrer à 22h tous les soirs, mais c'est un équilibre. Je pense que là où je te rejoins, c'est qu'à partir du moment où tu veux et que le binôme du couple a les règles du jeu dès le départ, ça va marcher. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que la personne qui, probablement, n'est pas en train de travailler 12h par jour accepte que, pour certains moments, ça contrebalance. Et puis que peut-être la personne se reconnecte plus tard le soir quand le temps enfant avant le coucher soit là. Enfin, tu vois, c'est un équilibre à faire. Et pour moi, là, du coup, c'est le binôme qui doit avoir clairement les règles du jeu dès le départ avant de se lancer. Ma perception, moi, je... J'avais vu sur ce sujet-là, tu vois, une interview de Barack Obama. Barack Obama, c'est un gars, quand même, il a fait deux, trois trucs dans sa vie, quoi. Et puis, il a un peu bossé. Et puis, il est devenu président des États-Unis, je ne sais pas, il avait quoi, 45 ans ? Ou assez jeune, au final, avec des deux filles jeunes, etc. Eh bien, ça rejoint ce que tu dis, c'est vraiment l'équilibre permanent entre ce qui doit être fait en termes de travail, en termes d'avancée professionnelle, puis ce qui doit être fait d'un point de vue autre, familial, logistique, autre. Et du coup, cet équilibre et cette complémentarité à géométrie variable, elle est indispensable. Tu vois, alors, je ne sais pas, si tu as un planning sur ton frigo avec quand est-ce que toi, tu dois faire la vaisselle ou ta femme doit faire la vaisselle, ce n'est peut-être pas le bon délire de se lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'en fait, tu sois dans l'adaptation en permanence entre les enjeux, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui doit être fait, la priorisation, c'est de l'ajustement en permanence et un jour, c'est ou ta femme qui en fait plus, ou c'est ton mari qui en fait plus et puis peut-être que pendant plus longtemps, ça va être ton mari et puis après, pendant trois ans à venir, ça va être plus ta femme. En fait, le but, évidemment, c'est de trouver un équilibre. Et un équilibre, ça ne veut pas dire quelque chose de figé, c'est-à-dire quelque chose qui s'adapte en permanence au bien commun. Après, moi, je vais juste compléter parce que je pense que c'est le bon moment. Je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Je pense qu'en fait, ça marche quand tu as envie de faire les choses. À partir du moment où tu as envie de développer ton entreprise et que tu as réellement envie de faire des enfants, tu vas trouver un équilibre. Maintenant, si tu es dans une entreprise et que tu y passes du temps parce que tu dois y passer du temps et que tu n'aimes pas ça, potentiellement que ça ne va pas marcher. Si tu décides de faire des enfants et que potentiellement, tu n'en as pas vraiment envie, j'ose imaginer que c'est compliqué. Moi, je te dirais comme l'entrepreneuriat, à partir du moment où c'est en toi que tu en as vraiment envie et que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour, ça va marcher. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont développé des business et qui ont eu des enfants en même temps. Il y en a des milliers. Il y en a des milliers et ça s'est très bien passé. Et après, en fonction des envies de chacun, il y a des gens qui ont développé leur business et qui sont restés très proches de leurs enfants. D'autres qui ont sacrifié un peu de leur business pour passer du temps avec leurs enfants et vice-versa. Tous les schémas sont possibles. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. J'ai suivi un peu l'histoire d'une entrepreneuse de Toronto qui a une marque de mode et qui est en train de lever des fonds. Donc, un truc qui, alors je n'ai plus l'étonnement aboutissant, mais qu'elle a lancé, qui marche super bien. Elle est en levée de fonds. Elle est enceinte, donc elle est CEO. Elle est enceinte de jumeaux. Et pendant la levée de fonds, elle expliquait qu'en fait, tous les fonds ou tous les investisseurs qui lui posaient la question en lui demandant comment elle allait renier un business en étant mère là maintenant, comment elle allait faire ? Elle se levait, elle quittait la salle. Et du coup, elle a levé 535 millions avec des fonds qui lui ont fait confiance parce qu'elle a réussi à développer une entreprise. Elle a créé un équilibre. Elle était à la veille d'accoucher. Et elle a expliqué qu'en fait, si elle avait réussi à faire ça, elle réussirait à tout faire. Elle aura de quoi payer une fille au père. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bel exemple. Elle n'a pas l'intention d'abandonner ce qu'elle a créé. Elle a sûrement, en plus, structuré une entreprise où elle va avoir des relais avec un moins simple de jumeaux. Elle a l'intention de faire les deux. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas de père parfait. Il y a l'équilibre qu'on se donne et l'équilibre dans lequel on va être épanoui qui va permettre d'avoir des enfants épanouis. C'est pour ça que tu parlais de binômes. Tu as binômes au niveau personnel et tu as binômes aussi. Oui, mais complètement, complètement. Et je pense que tu peux avoir lancé ton entreprise, avoir développé et compter sur des gens au moment où tu en as besoin pour qu'ils te relaient. Tout à fait. On est en train un peu d'avancée. Est-ce qu'on ne synthétiserait pas ? Anne-Sophie ? Alors, la question, c'était, je la rappelle parce qu'on est parti très, très loin. On a fini sur des jumeaux. Existe-t-il un timing parfait pour lancer son business à l'unanimité ? Et c'est rare. On a réorienté la question en y répondant par, oui, il existe un timing, son propre timing, qui va finalement régir autour tous les sacrifices qui seront nécessaires pour développer un business. Après, il y a deux choses importantes. Il y a son timing à soi avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire, l'envie, la motivation, etc. Et dans un deuxième temps, il y a l'écosystème à manager et à gérer pour se créer un écosystème qui va être sponsor, positif et encourageant et écarter l'écosystème qui va vous challenger au final et qui va en fait rajouter de la lourdeur à toute l'inertie de la journée dans un lancement de business où il faut quand même être en forme. Et à partir du moment où vous avez envie, vous êtes motivé, je pense que c'est un cri du cœur ça, si vous avez envie, vous êtes motivé et que vous êtes réellement prêt à faire des sacrifices et que vous savez que c'est ça, allez-y. Allez-y et faites ce qu'il faut. Et voir les choses comme des opportunités, pas comme des barrières. Il y aura toujours mille façons de se casser la figure et que votre business ne marche pas. Et tous les entrepreneurs font face à ces choses-là. Mais simplement, on voit les choses sous notre spectre et plutôt sous le spectre de l'opportunité et de comment on peut faire que ça marche plutôt que les choses qui vont faire que ça ne marchera pas et que ça risque de ne pas marcher. On espère qu'on a répondu à ta question. Ah bah là, bien plus que ça. Ok. C'est parfait. On vous remercie, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. On arrête là-dessus. Bonne journée à tous. Bonne journée.